et bien salut à tous c'est l'icôme et on se retrouve sur seven deadly sin grand cross pour une petite vidéo guide également pour vous partager des petites infos etc donc en gros là on va parler des pierres d'éveil d'équipement donc bien évidemment on va parler des tiers 5 celle ci justement vous avez besoin du coup pour monter des grades ssr donc c'est ce qui va vous manquer le plus et c'est ce que vous allez avoir besoin le plus possible parce que comme vous avez pu peut-être voir dans la précédente vidéo sur les équipements ou du coup sur vos persos vous allez du coup privilégier les équipements ssr du côté gauche parce qu'il donne beaucoup de main stats et plutôt des rares sur la droite parce que du coup les main stats ils sont moins importantes mais par contre les substats sont sont déjà plus importantes et donc vous allez pouvoir les focus plus facilement donc ça vous permettra d'avoir un bon stuff et tout ça après comme je vous avais dit dans cette vidéo là par la suite qui aura merlin qui sera dans la taverne et qui nous permettra de p1 des équipements d'un tiers au dessus donc en gros pour un p1 ssr par exemple un un bracelet ssr en ur et en plus ça va garder du coup ces substats et c'est donc ça sera par la suite donc le mieux c'est du coup de d'un monde de commencer à farmer du full stuff et c'est tout simplement pour être optimisé on va dire mais pour déjà réussir à ce que fait en full 5 étoiles les stuff sur la gauche donc la colonne de gauche ici et ben va nous falloir justement ces petits ces petits matériaux d'éveil ici nous qui ceux qui sont assez chiant à choper et que vous allez enfin qu'ils vont savoir demander à chaque fois beaucoup plus chaque fois c'est en nombre à 100 monde pour le nombre d'étoiles là c'est pour passer en trois étoiles sans nom de 3 donc ça part neuf ça commence à coûter cher alors il ya une méthode enfin une méthode entre guillemets pour aider à obtenir plus de ces matériaux là parce que vous savez que vous allez pouvoir du coup à concasser des équipements et après aller voir king pour évoluer six matériaux trois étoiles par exemple en quatre étoiles c'est si un matériau d'évêque quatre étoiles en cinq étoiles en une cinq étoiles donc ça c'est un farm assez conséquent mais on peut aussi également si on a pas mal de petites pierres comme ça partir sur de l'amélioration en plus 5 d'un stuff ssr donc le mieux c'est de farmer quand il ya l'endurance réduit de moitié sur l'émission libre donc si vous farmez pas la nourriture bien évidemment comme on en parlait sur la vidéo sur comment optimiser un peu votre farm du coup là on peut farmer du stuff et le promote enfin le monté en plus 5 on le montant plus 5 ça coûte de l'or et ça coûte des matériaux d'amélioration donc là jusqu'à là on est tranquille on n'utilise pas matériaux d'éveil qu'est ce que je peux améliorer de plus que je dois avoir des petits voilà par exemple celui-là on va l'améliorer ça c'est le stuff le stuff soins taux de récupération donc on s'en fout un petit peu donc ça coûte beaucoup de petites pierres orange ont pareil ça c'est il va falloir les farmer mais ça on les obtient plus facilement on va dire enfin beaucoup plus facilement c'est simplement en concassant certains tous les tous les staffs ou alors sur certains events voilà donc on va pouvoir les améliorer et en les améliorant comme ça et bon on va obtenir plus de chances avant on va obtenir plus de son on aura plus de matériaux 1 au concassage donc on va faire ça ensemble donc bien évidemment en fait attention aussi de bien garant d'essayer de garder les alors surtout pour ces stuff là d'aller à chercher ceux qui sont quand déjà de bonne main stats enfin voilà deux parce que chaque stat est différente à chaque fois comme je vous ai mis dit dans la vidéo quand vous choper par exemple une rune à une rune quel que soit le set vous en ssr aller entre 2100 et 2800 en pv donc utiliser se garder celles qui sont quasiment parfaites et fait ça sur celles qui sont prouilles ou en tout cas sur les sur les sectes que vous servez pas donc observer ça impressionnant toujours classé en ordre 2 à justement par rapport à cette même stat donc on améliore ça et il me semble que je vais en avoir pas mal alors le mieux c'est d'aller jusqu'à 12 d'en avoir 12 pour pouvoir aller les concasser donc hop on améliore tout ça voilà on va les voir je pense que je dois en avoir une petite douzaine parce que comme vous savez diane vous les concasser par 12 donc on va aller justement la voir donc recycler un concassé recycler c'est la même chose donc on y va on vient ici donc il ya ce 7 là ce 7 là celui là 1 celui là tous ceux qui sont pas verrouillés que j'ai amélioré c'est que c'est bon donc tac 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 je n'ai pas amélioré celui-là il y est et je crois que je suis bon on va peut-être pas mettre celui-là mais on va mettre cela à la place voilà donc là j'en ai 12 et après ben il faut aussi prier pour qu'on ait une super ou une ultra réussite ça peut être vraiment pas mal mais déjà d'emblée là je vais pouvoir lancer donc vous voyez que du coup là c'est que des stuff qui sont en plus 5 des ssr et on recycle c'est parti en plus j'ai fait une ultra réussite mais vous voyez que du coup le le gain est quand même assez conséquent 12 pierres comme ça et 2 pierres 5 étoiles et va déjà 12 pierres bon là c'est une ultra réussite donc j'en aurais eu moins mais vous voyez que du coup je peux déjà choper des 5 étoiles directement mais en plus de ça si je chope là j'ai pas j'en ai chopé 12 donc ça m'en fait d'autres plus donc là rien qu'en faisant ça eh ben j'en ai j'en ai chopé 4 donc bah même si vous avez pas d'ultra réussite vous allez choper quand même un petit paquet de cela il me semble que vous pouvez aussi de choper de cela du coup mais voilà avec s'il ya une ultra réussite vous allez 30 alors je suis content que ça approche en ultra réussite bien pour la vidéo parce que du coup bah de cette façon j'ai pu vous montrer que c'était rentable donc bah voilà c'est c'est tout pour cette vidéo elle sera assez courte mais rien que ça on peut voir on a chopé de bons trucs alors on peut essayer par exemple on va recycler celle-ci après vous pouvez aussi utiliser les rares et tout ça que vous avez up mais que vous voulez plus un par exemple que j'avais mis sur des persos mais que je ne sers plus ça peut toujours être utile et vous faire proc à peu près la même chose alors les mots ça serait tous les montés mais on va en garder aussi un peu du reste et voilà ça donne quand même beaucoup plus de stats pour les plus haut pour plus haut level après forcément ça va aussi dépendre du nombre de ssr et de la qualité des objets vous allez mettre dessus donc faites comme ça et vous allez pouvoir farmer plus simplement alors pas parce que si vous choper des ultra réussite à la chaîne pourquoi pas comme je viens de le faire deux fois de suite mais ça vous permettra d'en obtenir beaucoup plus que que normalement voilà et du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura un permis d'avoir une petite source supplémentaire pour obtenir ces cristaux là ça vous permettra de step up peut-être un peu plus vite voilà c'était tout pour cette vidéo donc après vous faudra bien évidemment du gold et et puis des matériaux d'amélioration et aussi de l'énergie pour aller farm et drop ces fameux objets enfin ces fameux équipements et c'est certes et voilà du coup vous allez pouvoir stuffer vos persos et en tout cas moi je vous dis à la prochaine bye 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 et n'oubliez pas le petit pouce bleu aussi hein si ça vous a aidé et puis abonnez vous si à si mon contenu vous plaît allez bye bye tout le monde à la prochaine et puis on